Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver avec le son cette fois-là. Merci à tous les abonnés qui m'ont prévenu que la dernière vidéo n'avait pas de son, j'avais un petit problème technique. Il ne faut jamais se fier à la technologie, il faut toujours être derrière la technologie pour s'assurer que tout va bien. Donc je vous refais un résumé de cette vidéo que j'ai publiée sans son. On est le dimanche 8, pas le 8 mais plutôt le 14 août 2022, 14h, 14h08, heure du Québec. Merci à tous les abonnés et à tous vos messages. C'est toujours apprécié. On vit une époque extrêmement troublante. Il y a des changements qui sont en train de s'effectuer, je vous en avais parlé, vous le savez, vous faites vos recherches aussi, ceux qui sont, comme moi, très renseignés et obsédés avec ça. Il y a des changements politiques, économiques, financiers, sociaux, existentiels, cosmiques et climatiques qui sont en train de s'opérer. Des changements cycliques, qu'on pourrait dire millénaires, puis ils sont tous alignés, puis je ne pense pas qu'on est équipé, en tout cas qu'on soit vraiment préparé pour ça, mais ils sont tous là. Tous les signes sont là. Et on le sait, moi j'ai une foi inébranlable dans un créateur, tu ne peux pas vraiment, à moins d'être vraiment, je ne sais pas comment tu es constitué, mais tu ne peux pas vraiment vivre sans foi. Moi j'ai la foi d'un créateur, je n'ai aucune confiance, aucune religion organisée, mais j'ai la foi dans un créateur. Ce qui donne naturellement l'espoir de quelque chose d'autre par la suite, et j'en suis convaincu. Mais tu as une élite en ce moment qui est là à dégrader nos sociétés depuis, au moins on dirait, peut-être plus spécifiquement une cinquantaine d'années, une élite moralisatrice qui nous gouverne. De gens non élus, que tu passes par des grands organismes qui sont tous financés à coups de triards de dollars, l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, des organismes comme le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la Commission européenne, Forum de Davos, tu peux toutes les nommer, Biddleburg, et ça, toutes ces grandes élites de tous les domaines qui viennent nous donner des leçons de moralité une fois par année, sur comment on devrait vivre, ont attaqué l'idée d'un créateur depuis longtemps. Pour essayer de mettre dans la tête du monde, à force de répéter, et de répéter, et surtout les nouvelles générations, que les créateurs, c'est eux autres, la force divine, c'est eux autres, et que tu dois t'en remettre à cette élite-là divine. J'en ai souvent parlé de ce remplacement de Dieu par l'élite, et bien là, tu le vis complètement. Et c'est atroce qui s'en vient, au niveau politique, c'est probablement, c'est comme un peu dans George Orwell où on dit que tous les mensonges qu'on utilise pour faire obéir une population, puis que le mensonge que tu répètes, Karl Marx le savait, c'est comme ça qu'il a parlé d'initier des révolutions, puis les tyrans l'ont utilisé. Contrôle le message, contrôle le message, même si c'est toujours mensonger, et à un moment donné, ça deviendra une vérité, c'est comme ça que nos dirigeants fonctionnent avec la complicité des médias. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est très grave, il y a des... ce qui se passe en Hollande, t'en entends pas parler, avec les fermiers, ce qui se passe au Sri Lanka, t'en entends pas parler. T'entends parler de pas vraiment des vraies choses. Tout ce qu'on veut, c'est de distraire avec des événements quotidiens qu'on crée de toutes pièces, hein, on crée des... des espèces de frictions entre les populations qui n'existent pas. Nous autres, on vit ensemble depuis toujours, puis on n'a pas de problème. Mais là, on essaie de créer des frictions fictives à la télé avec des gens qui débattent, toutes des... des têtes de lina, des têtes à claques, comme dirait l'autre. On veut nous diviser sur la famille, sur le genre, sur le père, sur la mère, sur l'orientation sexuelle, les religions, et tout est mêlé là-dedans. Mais tous les vrais drames qui se produisent au quotidien, les plus gros drames, tous ces alignements de cycle... Nia, t'en entends pas parler. Un abonné m'avait envoyé le lien ce matin, mais je l'avais vu hier sur Strange Sound, de quelque chose qui a été ignoré, puis balayé sous le tapis, puis... comment dire... couvert, hein, c'est-à-dire on l'a ignoré, puis on n'a pas voulu en parler depuis deux semaines. C'est ce qui se passe en Pologne. C'est dramatique, et c'est quelque chose de grave. C'est de la dissimulation du gouvernement. Penses-tu que c'est le seul qui fait ça? Sur le deuxième plus long fleuve de Pologne, l'Oder, qui est en train de mourir, ou peut-être qu'il vient de mourir, à cause d'une pollution toxique, dont on connaît pas l'origine apparemment, dix tonnes de poissons sont morts, puis ça, il le savait depuis deux semaines. Mais ça les a pas alarmés, puis on n'a pas voulu alarmer la population, puis on se dit même aux gens, elle est surtout pas proche de cette rivière-là. Wow! Le deuxième plus long fleuve de Pologne, l'Oder vient de mourir. À cause d'une pollution toxique, les poissons seront mangés par les oiseaux, les mammifères et peut-être les humains le long de la rivière. Les riverains de la rivière l'utilisent pour presque tout, boire, soin quotidien, se laver, arroser leur culture, faire perdre leurs animaux. Wow! Ça pourrait être très énorme les conséquences de ça. En plus des solvants, les autorités allemandes, parce que ça s'est retrouvé en Allemagne aussi, ont détecté des niveaux de mercure au-delà de l'échelle, des mesures. Imagine-toi, plus de 10 tonnes de poissons ont déjà été ramassés le long de la rivière, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le gouvernement polonais était au courant de cette intoxication hydrique depuis deux semaines, car un grand nombre de poissons morts ont été repérés pour la première fois près de la ville d'Olawa, dans le sud-ouest de la Pologne, fin juillet, ainsi que des animaux morts, tels que des castors, mais ces fonctionnaires fous sont restés silencieux et n'ont pas alarmé la population. Wow! Et le lien de CED, que je remercie, c'est à peu près la même chose, ça vient du Huffington Post. Pendant ce temps-là, on le voit, tous les discours sont en train de changer. Tu ne peux pas vraiment te fier à ce qu'on te raconte. Là, imagine-toi, pendant des années, on t'a parlé de la sécheresse qui était pour s'installer partout. On le voit, ça s'installe aussi dans certaines parties du monde pour certaines périodes. C'est tout à fait cyclique. Et là, on prévoyait pour la Californie la plus grande sécheresse. Il y a eu de la sécheresse. Mais là, on change de discours et on annonce des inondations bibliques à venir en Californie qui pourraient causer une dévastation massive. Écoutez, 1000 milliards de dollars de dégâts, avertissent les experts. Donc, tu ne sais pas vraiment vers qui te pointer pour savoir ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important de faire des recherches et de prendre tout avec un grain de sel. Pendant ce temps-là, tu t'en vas voir ce qui se passe. Il y a eu les plus fortes précipitations en 115 ans qui ont frappé Séoul, faisant 8 morts, 7 disparus en Corée du Sud. Donc, des inondations, il y en a plein. Et il y en aura toujours. Des feux de forêt, il y en a plein, il y en aura toujours. Des sécheresses, il y en a plein, il y en aura toujours. Il faut comprendre, quand on est dans un grand minimum solaire, c'est jamais partout pareil. Mais le modèle se répète et on sent vraiment s'en aller vers ce grand minimum solaire. Mais c'est très, très grave. Et tu n'as pas seulement ça. Imagine-toi que tu as aussi le plus grand fleuve d'Allemagne qui est en train de s'assécher apparemment et qui pourrait causer des péluries extraordinaires parce que le Rhin, c'est un grand fleuve de navigation, il est menacé de sécheresse. Imagine-toi. Le Rhin est une voie de navigation importante pour les matières premières telles que les céréales, les produits chimiques, les minéraux, le charbon et les produits pétroliers, y compris le mazout. Les entreprises surveillent de près ces niveaux d'eau et l'impact potentiel sur leur opération. Les niveaux d'eau du Rhin ont récemment continué à baisser en raison de la flambée des températures et du manque de précipitations dans la région. Il y a une époque dans le grand minimum solaire où, en Italie, l'eau gelait l'hiver. Des grands cours d'eau gelaient l'hiver et même aussi en Angleterre. Donc, ce qui s'en vient, on ne le sait pas. Ce n'est pas eux autres qui vont te renseigner là-dessus, mais ce qui s'en vient, c'est très grave. Mais pendant ce temps-là, on te divertit avec toutes sortes d'abrutissements et la population se laisse prendre au jeu. J'avais envie de vous partager ça, surtout ces deux nouvelles-là, concernant la pollution et la faim de ce fleuve en Pologne et les inondations bibliques à venir en Californie. Mais j'imagine peut-être partout. Peut-être qu'on revient dans ces grandes aventures de Noé et le déluge. Préparez-vous, chers amis, parce que ce qui nous attend, ce n'est pas fini. On n'en a pas longtemps et ce ne sera pas facile à traverser.